et les installations de l'Institut National de Bâtiments et de Travaux Publics. Des images dans ce reportage. La journée de ce mercredi 5 mai était une journée de terrain pour le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke di Chilombo. Après l'université pédagogique de Kinshasa, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut National du Bâtiment et de Travaux Publics où il a visité la salle d'informatique, les hommes et un site spolié avant de discuter avec la population estudiantine. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la coordination estudiantine a salué les efforts du chef de l'État pour le bonheur multiforme du peuple congolais. A son tour, les DG de l'INBTP Nani Tumba Mavakala Simon a indiqué que la date du 5 mai 2021 restera gravée à jamais dans les annales de l'INBTP et a souligné deux préoccupations, à savoir la capacité d'accueil et la spoliation d'une partie de ses sites universitaires. Accueilli très chaleureusement par la communauté estudiantine, un bon père de famille, le président de la République qui a lancé le travail de réhabilitation de certaines infrastructures dans cet établissement a d'abord demandé aux étudiants de respecter scrupuleusement le geste barrière avant de parler des bourses qui seront octroyées aux étudiants de moyens de transport et de la connexion Internet. My name is myurts. My name is myurts. My�sya, myане gfr My name is myurts. My name is myurts. Sous-titrage ST' 501 La qualité, la qualité, la qualité, la condition de vie n'est pas un étudiant. Ma coquille, la qualité de la vie, c'est mon ami. La qualité, 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 la aux juges d'Iso, aux juges d'Iso-Tikoyo sur le travail. On fait sa vie au temps, tout la vie s'abîmène, d'ici 2023, comment nous sommes capables de transformer ce pays et les conditions de vie. Les plus urgents sont les conditions de vie des étudiants, a martélé le chef de l'État. Le président de la République a également promis l'installation du Wi-Fi gratuit et la réhabilitation des infrastructures. Il était aussi à l'Université Pédagogique Nationale de Kinshasa. Regardez. C'est un déferlement de revendications manifestées sur ces écritoires, arborés par les étudiants de l'Université Pédagogique Nationale. Unanimment, ils plaident pour l'amélioration de leurs conditions d'études et de vie. Nous demandons aux présents de la République de pouvoir réhabiliter nos hommes, de pouvoir nous aider à construire de nouveaux locaux, afin que les étudiants puissent étudier dans de très bonnes conditions ici, à l'Université Pédagogique Nationale. Je voulais vous demander, c'est-à-dire, d'améliorer pour nous, parce que quand on étudie, on n'étudie pas d'autre. De réclamations exprimées à quelques heures de l'arrivée ce mercredi sur la colline fertile du Garand de la Nation. Pour sa première visite dans cette alma mater, le temps s'est arrêté un instant. L'UPN a, de la plus belle manière, accueilli le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo. Avant l'entrée à la matière, le président de la République a posé devant les rectorats, avec les corps professoraux et académiques, conduits par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Mohindo Nzangui. Déterminé à offrir un cadre agréable, propice à l'apprentissage, le premier citoyen du pays a très rapidement fait le tour de propriété pour constater des visus les problèmes que rencontrent au quotidien ses étudiants. De hommes vétustes et délabrés, des auditoires qui refoulent ses occupants et des bâtiments inachevés, faute de financement. Suffisamment renseigné, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo s'est adressé à la communauté estudiantine. Son message véhiculant Lingala répond aux multiples préoccupations des étudiants. Deux principales promesses du chef de l'État, la présence dans quelques jours des ingénieurs des entreprises de construction sur le campus et l'instauration du Wi-Fi gratuit. A propos de l'infrastructure, Bokomo n'a pas plus tard que cette semaine, Bato y'a entreprise y a construction, Bokomo n'a pas monté un site, Nabinoa ou. Bako yako tala, Eloko n'ynez ali yako sala, Eloko n'ynez ali yako bongisa. En nouvelle, sachez que le bureau de l'Assemblée nationale invite les honorables députés nationaux à prendre part à la séance plénière de ce jeudi 5 mai 2021 à 10h précise dans la salle du Congrès du Palais du Peuple dans le respect des mesures barrières, ordre du jour, adoption de l'ordre du jour, examen et vote de la proposition de loi portant création et organisation de l'ordre des géologues de la République démocratique du Congo. Et toujours à l'Assemblée nationale, Sylvie Mouimbo nous apprend la rencontre du président Mbosoko Diampouanga et les étudiants des 26 provinces. Il s'agit des échanges sans complaisance entre le président de l'Assemblée nationale et un groupe de jeunes étudiants représentant les 26 provinces de la République démocratique du Congo conduite par la députée nationale Nélimbouinga et l'Udesongololo dans la province du Congo central. Ces jeunes étudiants sont venus remettre à Christophe Mbosoko Diampouanga le projet d'une proposition de loi portant sur la location d'une indemnité de chômage en RDC pour les jeunes qui viennent fraîchement déterminer leurs études ou ceux qui ont perdu leurs emplois. C'est une loi qui va aider beaucoup de jeunes et qui va inciter les jeunes à travailler mais aussi à bien travailler à l'université. On ne va pas indemniser tout le monde, on ne va indemniser qu'en groupe des gens. C'est une loi en tout cas très très importante. Je crois que les 26 jeunes ont pris plus ou moins 7 mois pour pouvoir élaborer ce projet de loi qui est très très important pour notre jeunesse. et je crois que ça va booster aussi la tête de quelques-uns de nos étudiants. Très attentif, le speaker de la chambre basse du Parlement Christophe Mbosoko a promis à ses interlocuteurs qu'il soumettra ses projets de proposition de loi à un bureau d'études afin de lui donner toutes caractéristiques dignes d'une proposition de loi. En mission de service Congo-Brazzaville pour participer à l'investiture du président réélu, Denis Sassou Nguesso, Éric Makangou, était l'hôte, l'émissaire du président du Sénat, Modeste Bahati, auprès de son homologue du Congo-Brazzaville, Pierre Ngoleau. Dès son retour à Kinshasa, le sénateur Éric Makangou a remis à Modeste Bahati, président du Sénat, la correspondance de son homologue, Sandra Nyangi. Aller à Brazzaville pour participer à l'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso, le sénateur Georges-Éric Makangou a mis son séjour à profit pour rencontrer le vénérable président du Sénat Brazzaville, congolais Pierre Ngoleau. Une occasion pour ses contemporains de partager la vision commune d'une Afrique de l'unité. Nous sommes en train de réchauffer nos rapports parlementaires par rapport à tout ce qui est nos organisations, donc l'UIP, l'UPA, l'APF, c'est-à-dire la CIRGEL. Nous sommes venus à l'investiture de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, et au-delà de ça, nous avions des entretiens avec les frères parlementaires d'ici, donc dans le cadre de la diplomatie parlementaire et des groupes d'amitié entre la République démocratique du Congo, dont je suis sénateur, et la République du Congo ici. Des échanges qui promeuvent la diplomatie parlementaire et s'inscrivent dans la droite ligne de l'approche du président du Sénat de l'RDC, Modeste Bahati, Loukobo. Aussitôt à Kinshasa, le sénateur Georges-Éric Makangou est venu remettre au président de la Chambre haute de l'RDC la correspondance de son homologue du Congo Brazzaville, un des créneaux des actions de Modeste Bahati restant la promotion des groupes parlementaires. L'honorable sénateur Georges-Éric Makangou sort de l'audience en homme comblé. Je sors d'une mission officielle au Congo Brazzaville, une mission ayant consisté à cimenter les relations entre le Parlement Congo, donc le Sénat en l'occurrence, et le Sénat Brazzaville. Ils étaient tous au perchoir, soit de la Chambre haute du Parlement, soit de la Chambre basse. Les anciens présidents de ces deux chambres se sont réunis pour apporter leur soutien aux efforts gouvernementaux pour la pacification de l'Est du pays. Cédric Kenina. Conscient de la gravité de la situation sécuritaire dans la partie Est du pays, les anciens présidents de deux chambres du Parlement sortent de leur silence et appellent la communauté à considérer la dite situation non pas comme une priorité, mais une extrême urgence. Préoccupés par l'aggravation et la persistance des tueries atroces et massives de la population civile, particulièrement à l'Est de la RDC, dans un cycle de guerre asymétrique marqué par des actes d'un terrorisme et des plus complexes, rappelant l'Holocauste du siècle dernier. Dénonçons et condamnons la persistance de l'insécurité et des massacres à répétition de nos compatriotes à l'Est de la RDC. Demirons convaincus que la pacification et la sécurisation du territoire relèvent de la responsabilité première de Congolais. Interpellons sans exclusive toute la classe politique, la société civile et le média quant à notre responsabilité partagée dans ces drames. Aux pays amis et frères, disons la communauté internationale, ils plaident pour un accompagnement à travers une assistance logistique et d'expertise dans la lutte contre ce qu'ils qualifient de terrorisme. Je l'ai dit en sommaire, la MONUSCO salue la décision du chef de l'État sur l'état de siège décrété dans les provinces du Nord qui vouait des lutouries et promet tout son soutien. La France également rassure son soutien dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. La représentante du secrétaire général de l'ONU à Kinshasa et l'ambassadeur de France étaient les invités du vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula-Pené-Apala. Regardez. La MONUSCO salue l'arrivée du vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères Coopération internationale Christophe Lutundula à la tête de ce ministère, un partenaire avec lequel elle est appelée à travailler ensemble. Hormis les civilités présentées au nouveau patron de la diplomatie congolaise, la MONUSCO a renouvelé son engagement dans la recherche des solutions pour la paix en République démocratique du Congo et surtout dans sa partie Est. Madame Bintou Keïta a salué la décision du président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, en rapport avec l'état de siège ordonné dans les provinces du Nord qui vous aident l'utourie tout en sollicitant que cela ne gêne pas le travail des humanitaires qui sont en contact direct avec la population. Nous devons travailler ensemble dans un partenariat renforcé, continu et renforcé sur comment nous voyons le départ de la MONUSCO, de la République démocratique du Congo, dans une façon réussie, graduelle et responsable. Elle a également présenté au VPM quelques doléances, notamment la nécessité de la mise en place d'une structure qui va garder le cordon avec les Nations Unies après le retrait de la MONUSCO. La France, par son ambassadeur, a également franchi les portillons du ministère congolais des affaires étrangères. Le récent séjour du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, a pris une bonne place dans les échanges, mais aussi et surtout la possibilité de renforcer les relations bilatérales. Nous avons décidé de renforcer le partenariat avec la RDC. Le président Tshiseki de Chilombo a rencontré à plusieurs reprises le président Macron. Ils se sont entretenus très souvent au téléphone pour renforcer ce partenariat et nous l'avons évoqué rapidement avec le ministre, puisque c'était une première entrevue et nos priorités en matière de coopération. La sage-femme a l'honneur ce 5 mai 2021, toute une journée, lui qui est consacrée pour saluer le rôle qu'elle joue dans l'amélioration de la santé sexuelle et réproductive des femmes et des jeunes filles. La première dame de la République engagée dans les bien-être de la femme, porteur de vie, a voulu en ce jour leur dédier, encourager celles qui accompagnent les mères à préserver et à donner la vie. Infirmière de son État, Denise Nyakiru Tshisekedi, mesure clairement la délicatesse qu'impose la tâche de sage-femme devant les sages-femmes de la maternité de Kitekimonsi dans la commune de Selimbao et de l'hôpital général de référence de Kitambo. L'épouse du chef de l'État a rassuré de son soutien dans la réglementation, dans ses professions de sage-femme. Naïcha Kialamuiloa nous promet des images avec beaucoup plus de détails au cours de nos prochaines éditions. Congo au féminin poursuit sa ronde auprès des femmes héroïnes, initiative de la première dame de la République qui reconnaît les mérites des femmes qui ont impacté la République démocratique du Congo dans différents domaines. une deuxième série de visites qui ont conduit Denise Nyakiru Tshisekedi chez Frédéric Liyolo, sculpteur et veuve de Maître Liyolo, et Madame Marie-Eugène Pongo, femme de lettres. Naïcha Mouila. Laissé libre cours à son imagination et donné vie à une matière informe telle que l'argile, Frédéric Liyolo en a fait une passion. Épouse du célèbre sculpteur congolais Maître Liyolo, Frédéric a partagé cette fascination pour la sculpture avec son cher époux, le sculpteur à la barbe blanche. La première dame de la République est allée saluer le génie créatif du couple Liyolo et surtout l'engagement de cet artiste à transmettre ce savoir aux générations futures. Congo au féminin jette ainsi sous les feux des projecteurs l'artiste Frédéric Liyolo. Telle une visite dans une galerie d'art, Denise Nyakiru Tshisekedi parcourt les œuvres Liyolo, avec un immense plaisir difficile à contenir. De la résidence Liyolo, la caravane d'honneur aux héroïnes a conduit la première dame au domicile de Madame Marie-Egène Pongo, l'une des premières femmes diplômées de l'Université de l'Ovagnon, faculté des lettres. Femme de lettres et poètes, les œuvres de cette dame, qui fait partie de la crème intellectuelle de première heure, a nourri l'intellect congolais et a façonné des génies. Denise Nyakiru Tshisekedi a apprécié à sa juste valeur la détermination de cette femme qui a réussi à parachever ses études supérieures, à contrevent des discriminations sexistes qui gangrénaient la société de l'époque. Des plus célèbres ou moins connues, Congo au féminin continue de localiser les femmes qui ont marqué l'histoire du pays dans différents domaines. sculpteurs, poètes, politiciennes ou militaires, le bateau d'honneur de Denise Nyakiru Tshisekedi n'a pas fini d'embarquer. La ligne verte 122, cette ligne qui permet aux femmes de dénoncer toutes formes de violences dont elles sont victimes. Le ministre de la Communication et des Média a visité ce mercredi les installations de ce service. Plus de détails avec Jessica Basseli. C'est un Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Média, porte-parole du gouvernement, préoccupé par la problématique des violences faites à la femme qui visite les locaux des services de la ligne verte 122 permettant aux femmes et filles victimes des violences de dénoncer des actes dont elles ont été l'objet. Il faut montrer justement qu'il y a cette volonté politique de lutter contre toutes ces formes de violences. Mais dans tout ça, il y a aussi une dimension sensibilisation. Je crois que les médias publics peuvent être associés justement dans cette dimension-là. Tout dépendra sur base de l'expérience. En termes de plaidoyer, on peut saisir le Premier ministre. Un service rémis au mois d'août 2020 par la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et des luttes contre la violence faite à la femme. Mais il faut aussi reconnaître que c'est une impulsion du président de la République qu'il y ait une rencontre des femmes où les femmes en ont parlé au président de la République et le président a dit « bon, il faut redynamiser ça ». Mais comment ça marche ? Oui, allô madame, vous êtes sur la ligne 122. Exactement, vous êtes sur la bonne ligne, madame. Alors, vous nous appelez députés de province. Certains services spécialisés de la police nationale congolaise et des FRDC, ainsi que certaines associations sont également parties prénantes de la ligne verte 122 pour améliorer la prise en charge globale des victimes. Les informations qui sortent d'ici, ça permet à la défense d'exploiter pour voir le profit des auteurs. Nous travaillons en collaboration parce que parmi les appels qu'ils reçoivent, il y a nécessité d'une prise en charge judiciaire qui nécessite ma présence, ou si pas ma présence, mais mon intervention. Pour Patrick Mouyaya Katemoué, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, le gouvernement Samalou Kondé a la volonté de mettre fin à toutes ces formes de violences et à mieux encadrer les victimes. Message de félicitation du Premier ministre par l'Autorité des régulations des marchés publics. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de votre investiture, selon elle, par l'Assemblée nationale en qualité du Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, le président du Conseil d'administration et le directeur général de l'Autorité de régulation des marchés publics, ARMP, en sigle, et on l'insigne honneur de vous réitérer leurs vives et chaleureuses félicitations au nom des membres du Conseil d'administration et de l'ensemble des cadres et agents de l'Autorité de régulation des marchés publics. Vous souhaitant un fructueux mandat, l'ARMP, l'établissement public sous votre autorité direct vous rassure de tout son soutien et implant l'éternel, le Dieu Tout-Puissant, de vous accorder toutes les ressources nécessaires pour la réussite de votre programme des conduites de la République démocratique du Congo vers un avenir meilleur au travers des actions combattantes du gouvernement. C'est signé président du Conseil d'administration Claude Moulou-Millia, directeur général AI Pasteur Kapuku. L'Autorité de régulation de l'énergie et l'Agence pour le développement du projet Grand Inga doivent travailler ensemble pour les biens du secteur de l'énergie. La directrice générale de cette autorité et le chargé d'émission de l'ADPI ont réfléchi sur les possibilités d'un regard commun. Edith Chala nous en parle. Le secteur de l'électricité en RDC a besoin d'une dynamique, une nouvelle. Un pays au potentiel énorme avec un taux d'accès pour les plus faibles au monde. La problématique était au centre des échanges entre les chargés de mission du chef de l'État, de l'Agence de développement du projet Grand Inga, Bruno Kapandjikalala et la directeur générale de l'Autorité de régulation de l'énergie, Sandrine Moubenga. Plusieurs projets sont sur la table pour la production de près de 1300 MW. Mais c'est vrai qu'au niveau de Kinshasa, la SNEL a le monopole, mais cela ne pourra changer que quand on aura d'autres opérateurs qui viendront proposer leurs services au niveau de la production, distribution et transport, commercialisation de l'électricité. L'ARE mène surtout l'action qui vise l'équilibre au niveau de la distribution, même au niveau de la production et au niveau des prix aussi. Mais aussi faciliter les entreprises ou les institutions qui travaillent dans ce secteur de production, transport, distribution et même du commerce. Dans ce sens-là, nous sommes vraiment dans son champ. ADEPI va aider à créer une société de projets qui s'appelle aujourd'hui Consorption Unique. La collaboration entre structures comme l'ADEPI et l'autorité de régulation de l'énergie est un gage pour la réussite et le relèvement du taux d'accès de la population à l'électricité dans un secteur déjà libéralisé. Nouvellement nommé, le ministre procède à une série de visites de services de chaque secteur. Question de s'imprégner des problèmes rencontrés afin d'apporter des solutions au cours de leur mandat. C'est le cas au ministère de l'Entrepreneuriat, l'aménagement du territoire, du budget et du numérique. Désiré, Cachemire Colonguelé, ministre du numérique, a lui expliqué la vision de son ministère. L'entrepreneuriat congolais créateur de richesses et d'emplois pour le développement de la RDC, le ministre d'Etat Estachomouhanzi Moumbembe de l'Entrepreneuriat et PME tient à matérialiser cette vision du chef de l'Etat. Pour y arriver, il faut l'implication de tous les acteurs au sein de ce secteur. Au cours de cette première réunion avec l'Office de promotion de petites et moindres entreprises congolaises, le 2G a fait l'économie de son service en épinglant ses forces et faiblesses. Parmi les soucis, on note l'absence de ressources parafiscales propres, doléances captées 5 sur 5 par le ministre d'Etat qui a promis son accompagnement pour un lendemain meilleur de cette vieille structure de l'Etat bras séculiers de son ministère. Les PAPS, programme d'appui au secteur privé qui coordonne Mme Fallou Mayou Marosette connaît également plusieurs cheveux qui l'empêchent de bien mener sa mission axée principalement sur l'identification de classe moyenne. Manque créant de locaux, absence d'une mutuelle de santé, les PAPS qui ne travaillent qu'avec le moyen de bord sollicitent l'accompagnement du nouveau ministre pour effectuer son travail. Déterminer et améliorer la gouvernance du secteur de l'aménagement du territoire, mission lui confiée par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchustekedi, le ministre d'État Guilwando Mboyo a effectué une ronde d'inspection de service de son ministère. Parti du secrétariat général aux agences du ministère dans l'Observatoire national de l'aménagement du territoire, l'Agence nationale d'aménagement du territoire qui est une cellule d'appui technique et l'Agence nationale de création et rénovation des villes. Cette ronde du ministre Guilwando lui a permis d'avoir des échanges approfondis avec le personnel administratif qui lui a exposé les problèmes qu'il rencontre notamment les mauvaises conditions de travail et le non-payement. Au ministère du numérique, le ministre a accordé successivement trois audiences. D'abord au comité de coordination nationale de lutte contre la rougeole, ensuite au directeur général de l'Equity Bank, puis au directeur général de Connect Africa. Avec le comité de la rougeole, il a été question de dresser une cartographie de la rougeole en RDC pour permettre au comité de mieux lutter contre cette maladie. Le DG de l'Equity de son côté est venu pour que sa banque soit alignée sur les numériques, la fonction de la banque étant entièrement numérisée. Même exercice au secrétariat général du ministère du budget où le ministre d'Etat, ministre du budget Aimé-Bogi Sangara a lancé la visite de service ce mercredi. La nouvelle équipe dirigeante constituée du duo Aimé-Bogi et Élisée Bokoumoana veut s'appuyer sur la performance et la compétence avérées dans son administration afin d'apporter une touche particulière dans ces secteurs importants de la vie nationale, surtout en ce qui concerne l'affectation de dépenses publiques et leur planification. Aimé-Bogi et son adjoint ont été accueillis par le secrétaire général AI Pierre Mbouy-Loubouika et l'ensemble des directeurs. Ils ont été ensuite conduits au bureau du secrétaire général AI pour une tripartite sur la situation générale de l'administration budgétaire. Et au ministère de Mines, par contre, l'heure est à l'élimination de toute forme de présence des enfants dans les mines raisons de l'atelier des présentations et des validations sur la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales en République démocratique du Congo. Reportage. La commission interministérielle de suivi de la question du travail des enfants dans le mine artisanale en RDC est consciente de l'existence et de la présence des enfants dans les filières de mines. Or, le Congo a adhéré à la Convention internationale de l'élimination du travail des enfants dans le monde. C'est pour cela l'assistement s'engage à amener ce combat jusqu'au bout. L'organisation de cet atelier de présentation et de validation du recueil de bonnes pratiques et du rapport de mécanisme et de coordination sur la lutte contre le travail des enfants dans le mine artisanale en RDC par le projet Coteco financé par les départements du travail des USA et supervisé par les bureaux pays de l'OIT s'inscrit dans les cadres des voies et moyens d'atteindre cet objectif. Telle est la vision du président de la Sistema Joseph Icoli Mbouya-Péquet secrétaire général au Mines. Le vice-ministre de Mines Godard Motemona qui a ouvert cet atelier prend l'engagement de soutenir ces travaux. La question de la présence et du travail des enfants dans les secteurs miniers artisanaux de notre pays demeure au centre de mes préoccupations non seulement en tant que vice-ministre des mines gestionnaire du secteur mais aussi et surtout en tant que parents. C'est pourquoi notre ministère s'engage à donner une nouvelle impulsion dans l'écart de la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux de notre pays. Pour réussir ce programme l'assistement et les partenaires techniques ont besoin du concours des experts de la Coteco. Lancement des épreuves orales pour les concours d'admission à la 7e promotion à l'école nationale d'administration plus de 440 candidats retenus pour ces épreuves orales qui vont se dérouler dans 3 centres à travers la République. Le directeur général de l'ENA Guillaume Benga Wackinesa nous en parle. Démarrage des épreuves orales pour les 447 candidats retenus pour la 7e promotion de l'école nationale d'administration. Ces tests oraux tournent autour des thématiques ci-après motivation, culture générale, formation des bases, personnalité et éthique ainsi que déontologie. Il y a 447 candidats qui ont été retenus. À Kinshasa nous allons recevoir des candidats qui vont venir de Kinshasa d'abord tout l'ancien Équateur, tout l'ancien Bandundu, tout l'ancien Katanga sauf les Tannani qu'il y aura à Goma et le Manemar y compris la province du Congo central. Donc au total il y aura 354 candidats qui vont passer les concours ici. Ça va commencer le jour de l'est 5 et ça va se terminer le 25 mai. Les candidats pour le deuxième pôle le pôle de Kissangani ils vont devoir commencer leur concours le premier au 2 juin et pour le troisième pôle c'est le pôle des Goma ce sont des candidats qui nous viendront de l'export de tous les cas et de tous les cas et de tous les cas sauf le Manemar. Cette épreuve est la plus rédoutable où les candidats passent 25 minutes devant les jurys et qui représentent encore un véritable baptême des feux. Donc je remercie encore aussi l'ENA pour cette bonne initiative qui consiste à former les cadres de notre pays à servir la nation avec toute intégrité. L'ENA est la plus prestigieuse école d'excellence reconnue pour son rôle des bras séculiers de la fonction publique dans son volet rajeunissement. En ce jour dans le Congo central le secrétaire général de l'IDPS a visité le mausolée du premier président de la République démocratique du Congo Kassaboubou, Joseph. Ni la forêt de Mayoumbe ni l'état des routes menant au mausolée du tout le président de la RDC n'ont pas effrayé la caravane du secrétaire général de l'IDPS à la tête d'une forte délégation composée de cadres et de notables des congrous au guicin Kabouya-Franchi Singhini où repose pour l'éternité le héros national Joseph Kassaboubou. Au passage du numéro 2 de l'IDPS on pouvait entendre des chants à l'honneur de Félix Antoine Tsikedi et de l'IDPS en guise de reconnaissance pour l'acte posé par le chef de l'État en élevant Joseph Kassaboubou au rang des héros nationales. Au mausolée c'est le chef des clans qui a pris la parole pour remercier Félix Antoine Tsikedi. Ton 6 000 chefs de l'État à Kovana on a qui non c'est Béron ensuite le secrétaire général est entré dans le mausolée pour s'incliner devant la mémoire de ses dignes fils du pays saisissant l'occasion au guise Kabouya Rémi les copies de l'ordonnance élément Joseph Kassaboub au rang des héros nationales au recteur de l'université Joseph Kassaboub de Beaumont une façon pour lui de battre en brèche toutes les allégations fallacieuses sans prêve tendant à saboter cet acte patriotique la date commémorative de la mort de celui qui avait axé sa gestion sur la bonne gouvernance doit être aussi célébrée avec face à souhaiter au guise Kabouya pour manifester leur soutien au chef de l'État les paysans des Singuinis ont remis quelques présents à celui qui gère au quotidien l'Idebès pour arriver au village natal de Joseph Kassaboub il faut être combattant comme le secrétaire général de l'Idebès l'a prouvé le jeune congolais en général et ceux de l'Idebès en particulier vont bénéficier des prêts et des microcrédits pour une relance des activités génératrices des revenus c'est une idée du directeur de cabinet du chef de l'État Guylaine Niembo visant l'auto prise en charge de la jeunesse les jeunes congolais auront désormais accès au microcrédit à Finca pour leur autonomisation par l'entrepreneuriat ceci s'inscrit dans l'ordre de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tuseke de Tchilombo les peuples d'abord traduites par son directeur de cabinet Guylaine Niembo Mouizia à cet effet un échantillon de la jeunesse congolaise des diverses tendances et des épouses des militaires ont remercié les chefs de l'État et ont salué les pragmatismes du directeur de cabinet Guylaine Niembo souciés de concrétiser la vision du chef de l'État délitté contre les chômages des jeunes outre l'accès au financement les jeunes vont bénéficier des formations scolaires professionnelles et universitaires l'objectif affiché est de favoriser l'épanouissement des jeunes notamment désévrés ainsi que les réinjections sociales dans une déclaration faite le lundi 3 mai 2021 les jeunes de l'IDPS regroupés au sein de la force du progrès ont salué le travail du directeur de cabinet du chef de l'État Guylaine Niembo artisan du social pour avoir répondu promptement à l'appel qu'ils ont lancé le dimanche dernier au cadre du parti présidentiel pour appuyer l'entrepreneuriat des jeunes en général et ceux de l'IDPS en particulier Nous exprimons notre profonde reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour avoir attendu nos cris et compatis à des nuits blanches que nous avons en dirait pour solliciter des actions concrètes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes congolais saluons et remercions cordialement le directeur du cabinet du chef de l'État M. Guylaine Niembo Mouisa pour sa particulière et remarquable sollicitude dont nous avons fait les expériences au vie des initiatives prises par ces soins et traduites en actes en vie de l'autonomisation des jeunes du parti à l'air facilitant l'accès au microcrédit Ces projets interviennent après la grande cérémonie de réconciliation et dignité des différentes ailes de la force du progrès de l'IDPS la vraie base du chef de l'État qui a eu lieu dimanche demain sur la 10ème rue limitée sous l'impulsion du président de la République Nous lançons un vivant appel à toutes les filles et tous les fils du parti particulièrement ceux établis au sein des institutions nationales d'apporter leur appui ainsi que leurs accompagnements Il faut noter que les réalisateurs du projet d'accès des jeunes au microcrédit et des têtes cabinet du chef de l'État Guylaine Niembo comptent l'étendre dans les autres provinces du pays question de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine 2021 Les personnes intéressées peuvent consulter pour des plus amples informations le site web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique récrutement Le bureau technique de contrôle BTC en sigle organe technique du gouvernement congolais en matière de construction des infrastructures de grands chantiers salue la qualité de services réalisés par son établissement et avec un personnel qualifié il a dit au cours d'un point d'évaluation nous dit Rodé Panda La République démocratique du Congo est un pays à reconstruire avec de nouveaux ouvrages modernes qui doivent être réalisés dans le respect des règles internationales Les bureaux techniques de contrôle restent l'œil de l'État congolais pour veiller sur la qualité de ces infrastructures au cours d'un point rétrospectif pour évaluer le chemin déjà parcouru le directeur général du bureau technique de contrôle Joseph Kisaka Amai a salué la qualité du travail déjà réalisé avec son service Les bureaux techniques de contrôle comme l'œil de gouvernement en matière de travaux de génie civil exécuté pour le compte de l'État promet de mettre en œuvre tout ce qui est de son pouvoir pour veiller à la réalisation de travaux de qualité qui répondent aux normes et aux règles de l'art J'adresse d'abord le message de félicitation à notre ministre de tutelle le ministre des infrastructures son excellence monsieur Alexis Gizarro et j'ai joint ma foi à celle de l'ensemble du bureau technique de contrôle des agents et cadres que le très haut bénisse tous les membres du gouvernement en commençant par le président de la république pour les défis qui nous est lancé tous Ce service spécialisé et organe technique de l'État congolais qui est le bureau technique de contrôle veille donc au grain sur la qualité des ouvrages qui sont initiés et réalisés avec les financements du gouvernement de la république C'est donc l'œil de l'État congolais en matière de construction des infrastructures routières aussi bien en milieu urbain Dans chaque chantier de marché public le bureau technique de contrôle est présent avec commission principale faire respecter les règles et normes de construction pour garantir la qualité des ouvrages L'instauration du wifi gratuit la réhabilitation des infrastructures deux promesses faites aujourd'hui par le président de la république à la communauté et studentine de l'université pédagogique nationale nous revenons sur les images de Félix Antoine qui a visité ce site universitaire regardez C'est un déferlement de revendications manifestées sur ces écritoires arborées par les étudiants de l'université pédagogique nationale unanimement ils plaident pour l'amélioration de leurs conditions d'études et de vie nous demandons au président de la république de pouvoir réhabiliter nos hommes de pouvoir nous aider à construire de nouveaux locaux afin que les étudiants puissent étudier dans des très bonnes conditions ici à l'université pédagogique nationale de réclamations exprimées à quelques heures de l'arrivée ce mercredi sous la colline fertile du garant de la nation pour sa première visite dans cette alma mater le temps s'est arrêté un instant l'UPN a de la plus belle manière accueilli le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo avant l'entrée à la matière le président de la république a posé devant les rectorats avec le corps professoral et académique conduit par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire Mohindo Nzangi déterminé à offrir un cadre agréable propice à l'apprentissage le premier citoyen du pays a très rapidement fait le tour de propriété pour constater des visus les problèmes que rencontrent au quotidien ses étudiants de hommes vétustes et délabrés des auditoires qui refoulent ses occupants et des bâtiments inachevés faute de financement suffisamment renseigné Félix Tshisekedi s'est adressé à la communauté étudiantine son message véhiculé en ligne d'Ala répond aux multiples préoccupations des étudiants deux principales promesses du chef de l'état la présence dans quelques jours des ingénieurs des entreprises des constructions sur le campus et l'instauration du wifi gratuit A propos de l'infrastructure pas plus tard que cette semaine il y a une entreprise et une construction il y a un site de l'infrastructure de l'infrastructure de l'infrastructure La solidarisation on a un site qui facilite la présence une de choses comme le corresponde à l'infrastructure A partir du moment over là lahammer B给 par la The outre ces annonces le président de la République a fait savoir que la question de la réduction des frais d'études ou encore la gratuité est un objectif La complicité entre les chefs de l'Etat et les futurs cadres du pays était telle que le garant de la nation a improvisé une partie des causeries avec cette communauté. Les transports sont tellement difficiles, ça ne nous permet pas d'arriver à temps à l'université. Ils habitent où ? Il y a des amis qui habitent Massina, il y a des amis qui habitent Congo Centrale. Classé deuxième université en termes de capacité d'accueil, Lupin révétera sa plus belle robe à l'instar de l'université de Kinshasa. Communiqué de service avant de refermer ce journal, il est demandé à tous les cadres et agents du secrétariat général à la communication immédiate de prendre part à la réunion de service qui se tiendra ce vendredi 7 mai 2021 à 11h dans la salle du studio Maman Angébi de la Cité de la Voix du Peuple. L'ordre du jour vous sera communiqué sur place. La présence de chacun est obligatoire. Madame, Messieurs, tous les mercredis, les éditions sont coordonnées par Cédric Kénina, réalisées par Ignace Chibangou et Monique Marvungou sous le concours rédactionnel de Patricia Ongou et des héros dans l'ombre. En leur nom, je vous dis merci pour votre attention soutenue à cette édition d'information. Tous les plaisirs resteraient pour moi de vous retrouver le mercredi prochain. Un clin d'œil particulier à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à partir des Diophas. C'est dans la province du Quilou. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501